Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les principales nouveautés de Loop Cloud 6. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche, partagez un maximum sur les réseaux sociaux et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont dans la description. En ce qui concerne Loop Cloud 6, vous aurez un lien affilié. Si l'abonnement vous intéresse, vous pourrez prendre votre abonnement par ce lien et en même temps soutenir la chaîne. On se retrouve donc dans Studio One où j'ai commencé une instru à partir de différents samples que j'ai trouvés dans Loop Cloud 6. En premier lieu, j'ai créé une pattern rythmique. On va s'écouter maintenant. Donc au niveau de la pattern, j'ai créé un sample de Hi-Hat avec Loop Cloud Drum et ensuite je suis allé chercher des kicks et des snaires, ce qui m'a permis de faire mes kicks, mes snaires ainsi que mes Hi-Hats. Après dans Loop Cloud, j'ai trouvé un sample qui ne va pas trop mal avec les drums. Si je le mets, ça va me donner ceci. Pour la suite du morceau, j'ai récupéré ce même sample que j'ai rentré directement dans Cerato Samples afin de pouvoir rejouer les différentes parties du sample pour recréer une mélodie. Donc je l'ai slicé et au niveau des slices, ça va donner ceci. Donc là, si je mets mes drums en fonction. Et là, je vais faire un peu de temps. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grâce aux différentes fonctions qu'on a ici, donc c'est un sample qui est en D mineur et j'ai mis un filtre pour pas avoir, parce qu'en fait j'avais pas besoin des basses, donc j'ai mis un filtre et je vais avoir les sons qui vont de 319 Hz à 20 000 Hz. Et ça m'a sorti directement tous les samples de ma banque de son qui vont aller avec ce type de tag. Donc là on les retrouve ici, donc j'ai demandé des boucles mélodiques en D mineur, le tout inférieur à 319 Hz. Si ici je vais et que je change direct, on a tout qui change au niveau de la recherche des samples. Là si je reviens comme ça, voilà, donc à chaque fois ça va nous permettre de trouver des samples qui vont vraiment plus ou moins matcher avec notre mélodie. Donc là par exemple, si je me mets sur la traque 2, je vais pouvoir choisir un second sample. Là si on fait l'écoute. Et ça, quelle que soit la banque de son. Après bien sûr, il y a des fois où ça va pas forcément coller. Donc là je vais bien me remettre, voilà. Si je prends par exemple ce sample-ci qui vient de ma banque DJ Premier, je fais l'écoute entre les deux. Donc là ça ne matche pas. Après, il faut faire plusieurs tests, écouter les différents samples proposés. Donc après, je sais que les samples de DJ Premier, il y en a peut-être qui vont aller. Mais on va les passer et on va aller sur d'autres banques. Donc par exemple là, j'ai pris un autre sample. On va s'écouter ça. Donc ça aide vraiment à trouver plus rapidement ce que l'on cherche. On va se refaire une autre recherche. Là aussi, ça matche bien. Si j'essaye celui-ci, on va voir. Là ça matche un peu moins bien. Ainsi de suite. Donc après, il n'y a plus qu'à faire ces recherches. Donc là, par exemple, ce sample-là, il y a une partie qui matche. Mais je pourrais très bien m'en servir pour mettre ce sample-là directement, par exemple, dans ma partie refrain. Après, si par exemple, je veux utiliser le sample que j'avais pris au départ. Donc sur ma partie 1, j'avais ce sample-là. Ici, si je vais sur la nouvelle icône qui a été rajoutée, donc match, je vais avoir Find Harmonic Match, qui va me permettre de trouver des samples harmoniques qui vont aller avec ce sample. Ou alors Find Rhythmic Match. Ça va me permettre de trouver des samples qui vont aller rythmiquement avec. Ou alors Find Similar Sound. Donc ça va choisir des samples qui vont être dans le même style que le sample d'origine. Donc admettons, si je fais Find Harmonic Match, là, ça lance la recherche. Et ça va chercher directement tous les samples qui vont aller de façon harmonique avec la sélection de départ. Bon, pour l'instant, vu qu'il est en version bêta, ça cherche surtout dans le magasin. Donc là, lorsque l'on veut chercher dans sa propre banque de son, le mieux, c'est d'utiliser la partie Audio Filter. Donc après, on peut quand même tester certains samples. Là, je vais muter celui-ci. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre ici du D mineur. Ça va affiner encore un peu plus la recherche. Et ça va me ressortir une sélection. Là, celui-ci irait, par exemple. Celui-ci, pas trop. Là, la ligne de bas s'irait. Maintenant, je peux très bien aussi guider mon choix en rajoutant, par exemple, que j'ai envie, je ne sais pas, de prendre directement des guitares. Voilà. Donc là, ça va me chercher toutes les guitares qui vont correspondre au délire que je veux. Ensuite, je peux très bien rajouter un genre aussi, pour l'imiter, puisque là, il y a beaucoup de samples qui viennent de la Tecto. Donc admettons, si je mets un style Trap, ça va rechercher automatiquement. Voilà. Donc là, je recommence. Celui-ci irait. 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 Musique Celui-ci y a eu. Donc là ça donnerait un style pas trop mal. Musique Donc là ce sample là je pourrais l'utiliser en même temps que mon sample de départ. Ça pourrait donner un très bon style. Autre amélioration qui a été apportée c'est aussi les presets de la factory pattern qui va nous permettre de faire beaucoup plus de pattern que ça soit au niveau des kicks, des snares, des basses. Ils en ont rajouté pas mal. Donc maintenant à partir de là on peut créer des choses vraiment pas mal comme en prenant bien le temps de chercher. Je vais aller chercher directement un projet que j'avais créé. Donc je vais load session. Je vais dans mes documents. Et donc à l'époque j'avais pris différents samples que j'avais fait matcher ensemble et ça me donnait ceci. Et donc comme vous voyez que ça soit l'accapella qui vient d'un de mes packs de samples. Comme les différents samples que j'ai choisis, tout colle parfaitement. Après si j'en prends un autre, donc là load, j'avais fait aussi. Et donc là j'avais créé mon propre pattern de kick, mon propre pattern de snare. Et ça c'était quoi ? Voilà, les hi-hats. Là j'avais rajouté directement des effets. Pareil pour là. Donc si je fais un reset du sample de départ, hop, au départ le sample c'était juste ça. Et grâce au pattern, j'ai fait ceci. Et quand on écoute avec le reste. Donc on peut vraiment faire des choses hyper approfondies directement à partir de ça. Et bien sûr les sauvegarder. Donc après, si je reprends une autre session que j'avais faite. Et donc j'avais pris des samples qui viennent de différentes banques de mon disque. Et tout ça grâce aux outils de match. qui vont me permettre de trouver plus facilement à l'intérieur, surtout quand vous avez énormément de samples. Ça va permettre de trouver des samples qui collent harmoniquement dans l'intégralité de vos banques de son. Que ça soit en utilisant les filtres directement ici. Comme le match qui pour l'instant est en version bêta. Puisque quand on regarde, moi j'ai énormément de samples. Surtout des samples mélodiques. Je dois en avoir par exemple, j'ai un dossier avec 71 000 samples. Un autre avec 30 000 samples. Là il y en a 1185, etc. Donc j'ai énormément de banques de samples mélodiques. Qui me servent quand je suis en panne d'inspiration. Pour pouvoir créer des sons vraiment rapidement. Ou pour matcher avec des commandes qu'on me fait. Pour pouvoir sortir un son vraiment stylé entre guillemets et rapidement. Donc bien sûr, on va pouvoir acheter des packs de samples. Il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment tout ce qu'il faut directement à l'intérieur. J'avais fait diverses vidéos sur tous ces derniers temps. Où on avait des sons que j'avais fait directement à partir de Loop Cloud. Et donc au niveau de l'écoute, ça nous donnait quelque chose comme ça. Sous-titrage ST' 501 Par exemple, un autre exemple de son Qui a été créé directement à partir de Loop Cloud. J'avais pris les Acabella. C'est simple mélodique là aussi. Et donc si on écoute tout l'ensemble C'est simple mélodique. Donc là, j'avais créé ma ligne de basse. J'ai réutilisé les samples. Rajouter des effets. J'avais créé l'intégralité de mes drums. Ou presque. Non, ce sample là vient de Loop Cloud aussi. L'FX vient aussi de Loop Cloud. Et ça m'a permis de créer donc le morceau avec les Acabella. Sous-titrage ST' 501. Donc, un autre exemple de son créé à partir de Loop Cloud. J'ai utilisé des Acabella que j'ai redécoupé, rajouté des effets. J'ai utilisé aussi des samples, mais aussi des instruments virtuels. Comme là, par exemple, j'ai le Xpandre pour pouvoir agrémenter. J'ai refait ma 808. J'ai créé toutes mes drums. Et ça donnait ceci. Sous-titrage ST' 501. Donc, comme vous voyez, ça donne pas mal de résultats. J'espère que cette petite vidéo sur les nouveautés de Loop Cloud 6 vous aura plu. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la suite Loop Cloud plus les Loop Cloud Drum et Loop Cloud Play vous intéresse, il y a le lien affilié dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur les ABC du beatmaking. Salut, salut.